Vous m'entendez ? Gloire à Dieu ! Dieu est bon, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut remercier le groupe de Louange pour ce magnifique travail ? Excellent ! Bravo l'équipe ! En tout cas, c'est une joie et un honneur de pouvoir être devant vous. Je remercie Dieu pour l'honneur et le privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Comme vous savez tous que pour moi, c'est un honneur et non seulement cela, c'est une joie, pardon. Et pour ceux qui me connaissent encore mieux, vous savez que c'est ma tasse de thé. Gloire à Dieu ! Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais juste que nous faisions notre confession de foi. Et vous savez, à force de faire des choses, des fois, ça peut devenir une façon de dire oui, mais il va prendre l'habitude. Et vous savez, si vous saisissez ces vérités qu'on va confesser, je vais vous dire que lorsque vous allez clôturer cela, j'en suis convaincu que ce que Dieu commence dans notre vie, il ne s'arrête pas à moitié, mais il l'achève. Alors nous allons tous prendre nos bibles, nos ordinateurs, nos tablettes, nos portables, si vous n'avez pas de bibles, nous allons la brondir en haut et nous allons déclarer cela, que Dieu puisse nous entendre, les anges nous entendent, que les gens puissent nous entendre, mais non seulement cela, mais que l'ennemi de notre âme puisse nous entendre. Hallelujah ! Dites ceci et ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je suis ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif. Dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, gloire à Dieu ! Ce n'est pas pour vous, mais moi, je fais partie de ceux qui croient fortement lorsque vous êtes exposés aux radiations de la parole de Dieu. Ils doivent y avoir une transformation. L'équipe, je ne sais pas si vous avez eu le dernier message, je ne vous ai pas mis dans mes notes, je m'en excuse. J'aimerais juste qu'on commence avec le psaume 51, s'il vous plaît. Psaume 51. Je vais lire d'une traduction différente, mais ces versets disent la même chose. Il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense, efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. » Quelqu'un dit « purifie-moi ? » Mais j'aimerais juste attirer votre attention aussi dans tout ce qu'on va lire, mais surtout sur le verset 5. Il dit, « Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. » Et le verset 6, il dit, « Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides. Tu es sans défaut quand tu juges. » Pour moi, ce sont des paroles assez fortes et puissantes. Et je suis sur le point de vous donner un message. Peut-être cela a été prêché, mais lorsque je l'ai reçu dans mon cœur, je me suis dit, « Waouh, c'est du fil à retordre que tu me donnes, Seigneur. » Si vous voulez un titre pour ceux et celles que vous êtes comme moi, que vous aimez bien quand vous allez dans quelque part, qu'il y a quelqu'un qui prêche, qui donne toujours un titre. En tout cas, si vous pouvez mettre juste mes erreurs. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez parlé dans l'Église. C'est quelque chose qui n'est pas assez dit, crié haut et fort. Parce que n'oublions pas ce que nous avons commencé, l'auteur des psaumes qui est David lui-même. Et vous savez tous, pour une question de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous dire au moment propice qu'il a énuméré ses paroles qu'il vient de dire. Mais néanmoins, ce qu'on entend dedans, ce qu'on entend qu'un homme qui reconnaît. Quelqu'un dit « reconnaître ». Vous savez, j'ai pris le temps pour regarder dans le dictionnaire Larousse le mot « erreur ». Le mot « erreur » veut dire « acte de se tromper ». Adopter ou exposer une opinion non conforme à la vérité. Vous savez, même M. Larousse sait qu'il y a une vérité qui existe. J'étais surpris. Il dit sinon de tenir pour vrai ce qui est faux. Une deuxième définition dit « acte de se tromper ». Adopter ou exposer une opinion non conforme à la vérité. De tenir vrai ce qui est faux. Ou sinon acte, comportement inconsidéré, maladroite, regrettable et faute. Vous savez, souvent nous, quand nous grandissons avec la grâce de Dieu, nous venons à l'église, nous donnons notre vie au Seigneur et nous entendons le message de l'amour qui est prêché. Et des fois, inconsciemment, il y a ce système, même cette manière de penser qui s'installe au travers de nous. « Oh, Dieu va me pardonner. » Donc, ça laisse l'espace pour commettre des erreurs. « Oh, tu sais, la grâce de Dieu, elle est abondante. » Mais vous savez, interpréter la Bible ainsi, ce serait de dire que nous pouvons vivre notre vie comme nous le voulons, faire ce que nous voulons, que ce soit conforme à la vérité ou pas, « Peu importe, Dieu est un Dieu de grâce. » Et quand on adopte ce genre de pensée, nous devrions faire très attention. D'ailleurs, l'apôtre nous dit, « N'abusez pas la grâce de Dieu. » Je me suis dit, si le sang d'esprit a inspiré un auteur tel que l'apôtre Paul, qui a écrit presque trois tiers du Nouveau Testament, sur lequel aujourd'hui, après 2000 années, la doctrine de l'Église est fondée sur ses épites, je me suis dit, « Peut-être que nous devrions attirer notre attention sur ce que cet homme est en train de dire. » La question que je me pose, c'est que, « Est-ce que quelque part, un moment ou un autre, ou peut-être en ce moment, Samuel, tu es en train d'abuser de la grâce de Dieu ? » Ce que nous devrions noter, bien-aimés, nous tous, un jour ou l'autre, nous serions emmenés à commettre des erreurs. Si tu n'as pas encore commis des erreurs, regarde-moi. Bien, c'est pour bientôt. Je sais qu'il y a une auréole sur ta tête, mais néanmoins, crois-moi, après certaines expériences vécues, tu seras amené à commettre des erreurs, un jour ou l'autre. Nous tous, ici présents, nous pouvons le dire fortement et à haute voix que nous commons quelque part, ou un moment ou un autre de notre vie, nous avons commis des erreurs. Nous ne sommes pas immunisés contre le fait de commettre des erreurs. Vous êtes d'accord avec ça ? J'espère que vous allez rester d'accord avec moi jusqu'à la fin du message, en tout cas. Des fois, nous pouvons même nous sentir piégés et perdre tout espoir de trouver une solution quelconque. La solution de nos problèmes peut sembler pire que les problèmes eux-mêmes. Mais réalisons que nous ne sommes pas Dieu. Nous allons commettre des erreurs. Mais j'aimerais juste clôturer ce que je viens de dire, c'est que notre réussite dépendra de notre réaction après avoir commis une erreur. Le problème, ce n'est pas de commettre des erreurs. Tu sais, quelqu'un m'a dit, mais Sam, qu'est-ce qui se passe si tu tombes ? J'aimerais te dire que la première chose que je vais faire, je vais juste regarder à gauche ou à droite si quelqu'un m'a vite rébuché. Mais la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais me relever. Tu vois, tu dois adopter cette mentalité. Ce n'est pas combien de fois que tu es tombé, mais c'est que es-tu prêt pour te relever après être tombé ? Es-tu prêt ? Bien que des erreurs en question peuvent nous conduire dans des situations douloureuses ou même traumatisantes, je dirais même, en aucun cas, vous et moi ne devrions perdre espoir de pouvoir solutionner ces erreurs. Gardons notre confiance en notre Dieu. Il est capable, j'aimerais bien que vous notez cela, il est capable de changer nos erreurs en des miracles. C'est ce genre de Dieu que toi et moi nous servons. Vous savez, pour moi, Dieu est l'ultime recycleur. Il prend une ordure comme moi, Samuel, et il fait une pierre précieuse. Waouh ! Mais bien aimé, bien que nous aurions commis des erreurs, faire des mauvais choix, faire ce que nous ne devrions pas faire, bien que nous sommes en train de souffrir à des conséquences de nos erreurs, en dépit de nos erreurs, en dépit des tragédies qui sont venues dans nos vies, qui sont simplement les résultats de nos erreurs. Si vous et moi, nous nous soumettons entre les mains puissantes de Dieu, Dieu est prêt, Dieu est capable de prendre ses erreurs, ses circonstances, ses situations traumatisantes pour les changer en des miracles. Mais en aucun cas, cela est une excuse pour justifier nos erreurs. Mais la grâce de Dieu, où devrais-je dire, mais par la grâce de Dieu, quelqu'un dit, je dois apprendre à limiter mes erreurs. Tu vois, c'est là que la grâce rentre en jeu. La grâce, ce n'est pas un permis pour continuer à faire ce que tu sais que tu ne devrais pas faire. La grâce est tout simplement une habilité de Dieu, une capacité de Dieu, une énergie de Dieu, ou on va dire, sinon, un surnaturel de Dieu qui vient sur ton naturel, qui te donne l'habilité de faire avant que cette habilité vienne sur ton habilité. Mais cette habilité, elle ne vient pas sur toi pour te donner la justification de continuer à commettre des erreurs. Loin de là. Cette habilité vient sur toi tout simplement pour te rendre capable à limiter tes erreurs. J'aimerais dire quelque chose que, ici en France, on le dit si souvent. On doit apprendre de nos erreurs. C'est une partie vraie, mais pas totalement vraie. On ne doit jamais apprendre quelque chose de nos erreurs. On doit toujours apprendre quelque chose de positif de nos erreurs. Parce qu'à dire que je dois apprendre quelque chose de mes erreurs, ce qui veut dire que toi et moi, lorsqu'on est blessé, qu'est-ce qu'on fait ? On se renferme, on ne fréquente plus les gens. Est-ce que c'est ce que Dieu veut ? C'est ce que vous venez de dire. J'apprends de mes erreurs. Non, ce que vous devriez faire, c'est apprendre quelque chose de positif. Ce qui veut dire que vous ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. Vous ne devenez plus naïf comme vous étiez dans le passé, mais en aucun cas veut dire que vous ne continuez pas à aimer les gens, à pardonner les gens, à savoir qu'ils seront susceptibles à vous faire du mal. Vous me regardez ? Je serai susceptible à vous faire du mal un jour ou l'autre. Oh oui ! Parce que nous sommes humains. Mais tout détermine votre réaction. Comment vous allez réagir par rapport à ça ? Vous savez, je dis souvent cela. Si quelqu'un ne devait pas être dans l'église, pas être dans le ministère aujourd'hui, Vanessa et moi, on est ultra super médaillés d'or. Mais on n'a pas laissé la réaction des gens déterminer ce que Dieu... Dieu n'est pas supposé de payer les pots cassés de la réaction des gens. Oui, c'était un homme de Dieu. Oui, c'était une femme de Dieu. Oui, c'était un ancien. Oui, c'était un diable. Et alors ? Est-ce que c'était Dieu ? Mais ce que nous devrions, c'est apprendre quelque chose de positif. Tu vois, juste parce que tu as passé ta vie que les gens t'ont blessé, cela ne veut pas dire que tu dois te renfermer et vivre comme quelqu'un qui vit dans une cave. Non, tu dois juste apprendre à vivre avec les autres. Tu sais, la plupart du temps, lorsque tu passes du temps avec des gens, des fois, tu vois... Mais le problème, c'est que tu dois te regarder de temps en temps dans le miroir. Tu sais, quand je passe du temps avec ma femme, la première chose que je vois, elle reflète tout ce que je suis. Je dis, waouh, je n'aime pas trop cette photo que tu lui dis, qui est montrée. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois travailler sur moi. Si tu dois décider de ne pas être victime, ce qui veut dire que tu ne détermines pas la réaction des gens, comment tu vas te comporter. Tu décides comment tu veux te comporter. en dépit des réactions des gens. C'est dur, certes, c'est difficile, mais pas impossible. Quelqu'un dit pas impossible ? Vous aimez cela ? Nous tous, un jour ou l'autre, nous avons pu commettre des erreurs au niveau spirituel, au niveau ministériel, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau du mariage, au niveau financier, au niveau des études, au niveau relationnel, au niveau des choix et des décisions. Que devrions-nous faire avec ça ? Pour moi, j'ai découvert, peut-être vous allez énumérer plus que moi, en tout cas que Dieu bénit. Moi, j'ai trouvé quatre raisons principales pourquoi vous et moi, nous commettons des erreurs, maintes et maintes fois. J'ai découvert quatre raisons. La première, c'est l'ignorance. L'ignorance d'un sujet, l'ignorance de quelque chose, va faire en sorte que tu vas commettre des erreurs, que tu le veuilles ou non. Chacun dit l'ignorance. Osée, le chapitre 4, le verset 6, la version d'Arby dit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Ce qui veut dire une faute de connaissance dans le domaine financier, va faire en sorte que toi et moi, nous allons commettre des erreurs dans le domaine financier. Faute de connaissance dans le domaine du mariage, va faire en sorte que toi et moi, si tu n'es pas marié, c'est pas à toi que je parle, en tout cas. Toi et moi, on va commettre des erreurs dans notre mariage. Faute de connaissance dans le domaine de santé, si tu ne sais pas que tu dois entretenir ton corps et de ne pas manger tout ce que ton corps te demande de faire, crois-moi, gloire à Dieu, tu auras une bonne santé et tu vivras longtemps. J'ai touché une base sacrée, la pasteur Catherine. Oh mon Dieu ! Ne m'envoyez pas des mails, s'il vous plaît ! Puis celle-là ! Ça, c'est le premier point que j'ai découvert. Pourquoi vous et moi, des fois, nous commettons des erreurs ? Et cela s'applique dans tous les domaines de notre vie. Non seulement dans le domaine spirituel, mais dans le domaine naturel, dans le domaine financier, dans le domaine social, quand nous ne sommes pas au courant d'une certaine information, on sera susceptible de commettre des erreurs. Deuxième raison pourquoi j'ai découvert que Samuel commet des erreurs. Vous êtes prêts ? Elle est bonne celle-là ! Manque de sagesse et de conseil. Quelqu'un dit manque de sagesse et de conseil ? Proverbe chapitre 11, le verset 22, version 8 seconde, nous dit «La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède ». Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! La sagesse, vous savez, la sagesse, c'est le savoir-faire. Quand quelqu'un sait faire, il sait s'y prendre. Et quand il sait s'y prendre, ça limitera ses erreurs. Manque de conseil. Proverbe chapitre 11, le verset 14, la version d'Arby nous dit «Mais il y a de salut dans le grand nombre des conseillers. » D'entre nous, nous croyons que nous sommes… Tu sais, nous avons grandi, nous avons fait des études scientifiques, et des fois, nous négligeons les conseils de nos aînés. « Oui les jeunes, je parle à toi. Bouge pas trop, tu sauras quand je parle à toi. » Des fois, il y a un aîné qui va venir vers toi, qui va te dire quelque chose, et il dit « Oui, mais de quoi il me prend point ? Il sait pas que je vais à l'école de tel, 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 ingénieur, je suis… » Tu sais, juste parce que tu as Bac plus 10, ça veut pas dire que tu es un gars intelligent. Laisse-moi te dire ça. « Tu as de la connaissance, ça veut pas dire sage, ça veut pas dire intelligent. » Oui, le monde dit que… Écoute, j'ai dit à mon fils, j'ai dit à mes enfants, « Écoute, c'est important d'aller à l'école. » « C'est important d'obtenir vos diplômes, parce que c'est votre carte de visite pour impacter, pour influencer le monde. » « C'est pas votre certificat qui détermine qui vous êtes. » Écoute, parents, ne m'écrivez pas, je suis pas en train de dire à vos enfants d'arrêter vos études. « C'est pas ce qu'on a prêché, d'accord ? » Tu sais, je me rappelle une fois avec le passage en paix, j'avais reçu un mail ou un texto, j'ai oublié ce que c'était. Je vais vous dire, j'ai répondu, après j'ai dit, « Non, je vais appeler mon frère. » Il a discuté avec moi pendant quoi ? C'était une demi-heure, 45 minutes. Je vais vous dire, il y avait la fumée qui sortait de partout. Il me dit, « Tu sais ce que tu fais ? » « Je suis assez sage de savoir que j'allais mal réagir. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je vais vers quelqu'un de plus sage que moi qui va me dire. » Et j'étais prêt à prendre son conseil. Il a prêt, il a réédigé tout. Il me dit, « Ça, c'est la bonne version. » Quand j'ai envoyé, la personne a reçu la version et croyait que c'était… Tu vois, qu'est-ce que ça m'a évité ? Ça m'a évité de commettre une catastrophe. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans l'Église. On ne veut pas apprendre. On sait qu'on sait tout. On croit qu'on sait tout. Laisse-moi te dire, tu ne sais pas tout. Je rends grâce à Dieu. Vendredi, j'ai vu Philippe. On était en train de discuter. Je rends grâce à Dieu pour des gens comme ça. Quand j'ai besoin de certains conseils… Tu sais, tu dois savoir quelle porte frapper pour avoir le bon conseil. Des fois, tu as des mentors au niveau social, des mentors au niveau de l'éducation, des mentors au niveau de l'éducation physique. Mais des fois, tu as des mentors pour comment faire pour ton moyen. Mais tu as plusieurs. Tu dois apprendre comment puiser des ressources qui sont autour de toi. Tu te demandes ma vie qui s'écroule. Comment je vais faire ? Mais ouvre les yeux, bon sang. Il y a des gens autour de toi. Dieu a mis des gens autour de toi. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que pour nous, pour aller demander un conseil, ça va faire de moi nul, tu vois. Non. Non. Bien au contraire, ça fait quelqu'un de toi d'être sage, de savoir que tu n'as pas envie de commettre l'irréparable. Parce qu'il y a des erreurs qu'on va faire, ce sera irréparable. Il y a des erreurs qu'on commet, toi et moi, qui pourraient avoir une influence, un impact sur toute une vie. Et non seulement toi, d'autres après toi. Troisième, je suis trois, c'est ça ? Merci. Troisième point, pourquoi j'ai découvert que des fois, toi et moi, nous commettons des erreurs ? La précipitation. Proverbe, le chapitre 19, le verset 2, version français courant. Il dit, sans expérience, enthousiasme, l'enthousiasme n'est pas bon. À trop se hâter, on commet des erreurs. Ça, c'est la version 8 secondes, mais je préfère la version français courant. Sans expérience, l'enthousiasme n'est pas bon. À trop se hâter, on commet des erreurs. Crois-moi, si tu te presses trop à prendre des décisions, tu seras amené à commettre des erreurs. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps, quelqu'un a dû prendre du temps. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le jour que je savais que je suis tombé amoureux de ma chérie, j'ai pris six mois avant de lui déclarer ma flamme. Premièrement, j'avais peur d'elle. Oui, désolé. Je sais que les mecs n'aiment pas avouer cela, oui. J'avais envie, j'avais juste peur que je prends ce panneau. Non, 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 j'ai pas envie de ça. Réfléchitons, discutons, prie. C'est ce que j'ai fait ? J'ai pris conseil avec trois hommes de Dieu. Et j'ai prié pendant six mois. Jeûner et prier. Pourquoi ? Parce que je sais que la décision que j'allais prendre, ça allait être une décision toute une. Et ça, bien aimé ? Oh, parce qu'elle ne me parle pas. Ça ne me parle pas, je suis amine-love. Tu sais quoi ? Amine-love, six mois après ? J'en peux plus ! Ou je ne veux plus ! C'est pour cela, tu dois être sage. Pourquoi tu te presses ? Tu sais, la statistique, il dit… Tu sais… Je vais rester. Je ne vais pas trop busquer nos hommes d'adulte. Tu sais, il y a un dicton français qui dit vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Oh, Jésus, je crois à 2000% ça. Alors, pourquoi tu te presses à prendre des décisions qui vont t'impacter toute une vie et rendre ta vie douloureuse, traumatisante ? Oh, tu sais, je me sens seul. Ah bon ? Passe du temps avec des amis, s'il te plaît. Va au ciné, fais quelque chose, va au restaurant. Va voir la famille. Tout ça, c'est important. Tu sais, je me dis si… Si par exemple, quand j'étais ado, ces enseignements m'auraient été donnés, corrigue-moi, j'aurais évité beaucoup de catastrophes dans ma vie. Et le dernier point, pas le moindre, bien sûr, et j'ai trouvé que tout pivote dessus. C'est pour ça que je le mets en dernier point, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une norme prioritaire. Tous ces points-là sont importants. Le dernier point, c'est pourquoi toi et moi, nous commettons des erreurs, c'est que nous avons perdu notre premier amour. Le moment où tu as perdu ton premier amour pour le Seigneur, c'est le moment où tu commences à commettre des erreurs dans ta vie. Ça commence par le spirituel et ça impactera dans le naturel. D'ailleurs, le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 4, le verset François Courant qui dit « J'ai une reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. » J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu aimes le Seigneur comme tu l'as aimé depuis le commencement ? Ne me réponds pas, réponds à lui. Est-ce que tu aimes le Seigneur comme au commencement ? Waouh ! Tu sais, j'ai découvert, vous savez tous que Billy Graham est parti dans sa récompense. J'étais en train d'écouter un peu tous les hommes de Dieu, ce qu'ils étaient en train de dire par rapport à tout ce qu'ils étaient en train de... Moi, vous savez, quand j'entends qu'un homme de Dieu, de telle pointure, des généraux de Dieu qui partent comme ça, ma question se pose. Qui va prendre le manteau ? Tu sais, avec Pasteur Yann, c'était ma discussion. L'Ester Samuel est parti, Oral Robert est parti. Ma question, j'étais en train de m'interroger. Qui va prendre la relève ? Ce que j'aime beaucoup, c'est que Rayad Bonnke, lui, il l'a fait avant sa mort. Ça, c'est un homme sage. Il a trouvé son successeur qui va prendre le bâton. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Et on était tous en train de conclure une chose. Aujourd'hui, nous avons plusieurs messages qui portent sur le bien-être de l'Évangile. Il veut ton bien-être. Jésus est venu pour te donner une vie d'abondance. Laisse-moi te dire, si tu mets Jésus en premier, ta vie sera correcte, ton état financier sera correcte, ton état familial sera correcte et tout sera 5 sur 5. D'ailleurs, j'aime bien ce que Benin a dit. Benin a dit, d'ailleurs, c'est quoi la prospérité ? La prospérité veut dire que tu n'as rien qui te manque. Tous tes besoins sont rencontrés. En aucun cas, la prospérité veut dire juste parce que tu conduis une Benz, ou tu habites dans une maison qui a 36 000 chambres, ou tu as un yacht, ça veut dire que tu es prospère. Et nous avons défini l'Évangile comme ça. Mais la plus grande richesse, c'est d'avoir le Seigneur dans sa vie. Et ensuite, l'influence derrière qui impactera, viendra le bien-être, viendra la richesse, viendra la prospérité, viendra le succès. Mais nous, nous avons mis le succès avant, nous avons mis la prospérité avant et le reste. Il ne faut pas inverser les rôles. Et après, on se demande pourquoi on a tant de soucis dans notre vie. Est-ce que le Seigneur est toujours le premier amour de ta vie ? Maintenant, comment limiter ses erreurs ? Premièrement, c'est de faire en sorte que Jésus soit le focus de ta vie, le numéro un de ta vie. Ça, c'est ton combat, c'est mon combat, c'est le combat de chaque enfant de Dieu. C'est de nous battre. Laisse-moi te dire, tu n'es pas appelé à te battre contre le diable. D'ailleurs, qui crois-tu que tu es ? Tu crois que tu vas pouvoir le battre ? Jésus est venu le vaincre. Tu n'as pas besoin de te battre contre le diable. Ton combat, c'est de faire en sorte que Jésus reste le premier amour de ta vie. C'est ça notre premier combat. Deuxièmement, comment limiter mes erreurs ? Mettre au régime mon ignorance et nourrir mon apprentissage. Mettre au régime mon ignorance et nourrir mon apprentissage. Ce qui veut dire que Dieu déteste l'ignorance. Et j'aimerais vous dire ceci que peut-être certains d'entre nous ne faisons pas attention. La Bible dit que Dieu est un Dieu de lumière et il n'y a point des ténèbres en lui. En d'autres mots, lorsque l'auteur des Hébreux définit le mot lumière, vous savez c'est quoi ? Lumière n'est rien d'autre que la connaissance et les ténèbres n'est rien d'autre que l'ignorance. C'est pour cela qu'il est appelé Dieu de lumière, Dieu de la connaissance. Vous aimez ça ? Troisième point, comment limiter mes erreurs, Sam ? Être prêt à apprendre de nos aînés et prendre de leurs conseils. Écrivez-le en gras parce que ça va te servir, ça va t'éviter de beaucoup de catastrophes dans ta vie. Être prêt à apprendre de nos aînés et prendre conseils auprès d'eux. Toi, ado qui m'écoute, peut-être tu es à la maison, j'aimerais te dire, si tes parents te disent quelque chose, je t'en prie, écoute-les parce qu'eux, ils ont déjà fait la route et ils savent où ça va te servir. Et c'est pour cela maintenant que vous voyez tous ces gens merveilleux que Dieu nous a donnés. Écoutez-moi, nous sommes dans une famille que Dieu nous a bénis avec tellement de gens remplis de conseils, remplis de bon sens, remplis de choses qui peuvent nous aider. Alors pourquoi vous vous privez, s'il vous plaît ? Vous croyez que j'étais obligé de demander conseil auprès de trois pasteurs avant de prendre la décision pour me marier ? Je pense que ces gens-là étaient mes aînés, ils avaient la sagesse de Dieu. On était quoi ? Apprendre de nos aînés, c'est ça ? Et quatrièmement, pour terminer, pas le moindre bien sûr, apprendre à ne pas prendre des décisions à tirer. Il n'y a pas le feu qui te fait. S'il y a le feu, appelle le seuil, il y a les pompiers. Il n'y a pas le feu, pas de précipitation. Prends ton temps parce que c'est ta vie et ta vie, elle est importante. Chacun dit ma vie ? Elle est importante. Vous aimez ça ? Par contre là, je vais te donner certaines informations qui vont peut-être piquer, d'accord ? Vous m'avez souri, donc vous continuez à sourire, ok ? Le plus dur quand toi et moi nous commettons des erreurs, tu sais c'est quoi ? Un, reconnaître, deuxièmement l'admettre. Ne me regardez pas comme ça, nous le faisons tous ! Quand nous commettons des erreurs, la pire des choses que nous ne voulons faire, c'est de... Quelqu'un dit reconnaître ? Deuxièmement ? Je ne vous ai pas entendu. Premièrement c'est quoi ? Deuxièmement c'est quoi ? Dis le fort pour que ton voisin ou ta voisine l'entend. Dis, premièrement c'est quoi ? Deuxièmement c'est quoi ? Ah oui, ça va piquer hein ! Ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que nous soyons réceptifs au Saint-Esprit. Hébreu 3.15 nous dit, Ainsi il est dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Deuxièmement, j'aimerais vous dire, que nous ayons une bonne conscience grâce à la parole de Dieu. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas les valeurs du monde qui doivent déterminer l'équilibre de notre conscience. Ce sont les principes de Dieu, la culture de Dieu, les valeurs de Dieu qui doivent déterminer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce n'est pas le monde qui doit déterminer les régimes par lesquels toi et moi nous bâtissons notre vie. 1 Timothée le chapitre 1er le verset 19 nous dit, garde la foi et une bonne conscience. Pourquoi l'auteur nous dit, garde la foi, mais non seulement la foi, mais garde une bonne conscience. Toi et moi nous devrions commencer à travailler ceci, qu'est-ce qui détermine mon comportement ? Je vais vous dire, je suis en train de faire un travail sur mon Dieu, mon Dieu, j'ai l'impression que je suis en train de creuser, creuser, ça ne va jamais finir. Je dis, Seigneur, on ira. Et tu sais quoi, à ma grande surprise, pasteur Jean-Pierre, depuis que j'ai commencé à faire ça, mon Dieu, mon Dieu, les portes ont commencé à s'ouvrir, les portes qui ont été fermées pendant des années ont commencé à rouvrir, les bénédictions commencent à... Je me suis dit, waouh, cette chose, ça marche. Ça marche. Tu vois, si tu es entêté dans ta désobéissance, tu es entêté dans le fait de continuer à faire ce que Dieu te demande de ne pas faire, et après que tu attends que Dieu bénisse cela, ça ne marche pas comme ça. Conclusion. Et j'aimerais conclure avec ceci pour nous préparer pour la table du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, je ne suis pas en train de te parler comme si, moi, je suis l'homme parfait. J'aimerais te dire ceci, toi qui m'écoutes à la maison, je suis loin d'être parfait. D'ailleurs, si la caméra vous rapprochait un peu plus près sur mon front et t'écris quelque chose ici, c'est sous construction. Ce n'est pas encore fini. Premièrement, toi et moi, nous devrions reconnaître nos erreurs. Deuxièmement, nous devrions admettre nos erreurs. Troisièmement, nous devons confesser. Quelqu'un dit confesser. Laissez-moi vous donner la puissance de la confession. La confession rend silencieux l'accusateur. Ah, ma... La confession rend silencieux l'accusateur. Retenez ceci, nous ne pouvons, toi et moi, quelqu'un dit toi et moi, nous ne pouvons pas corriger ce que nous ne voulons pas confronter. Tu ne pourras jamais conquérir quelque chose que tu tolères. Tu ne pourras jamais corriger quelque chose que tu ne veux pas confronter. D'ailleurs, j'aime bien cette culture, c'est les frères Jacques. Tant de confrontation. Cool. C'est très bien ça. Glorie à Dieu. Toi et moi, si nous ne nous réveillons pas aux choses que Dieu nous demande, si nous ne commençons pas à confronter les choses qui bloquent, qui empêchent Dieu d'agir, non seulement en nous, mais au travers de nous, nous pourrons prier tous les réveils que nous voulons, nous pourrons jeûner tous les réveils que... Laisse-moi te dire, le réveil commence avec toi. Lorsque tous ces membres du bon berger seront sur le feu, laisse-moi te dire, il va y avoir un feu qui va être embrasé ici au 215 avion, et les gens vont venir nous voir brûler pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, j'aime bien, on a le temps. C'est très rare quand on dit cela qu'on a le temps. Je rigole. Reconnaissez et admettez vos erreurs, bien-aimés. Proverbe 28, verset 13 dit, « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue, et y renonce et pardonne. » N'essayez pas de justifier vos erreurs. N'essayez pas de masquer vos erreurs. N'essayez pas de vous mentir à vous-même. Si on a un problème dans notre vie, il faut être franc avec soi-même. « Juste parce que j'ai un problème ne fait pas de moi un problème. » Que ce soit clair. Amen. Il dit, « Celui qui ne réussit pas, c'est celui qui cache. » Qui crois-tu que tu vas cacher ? Déjà, tu es au courant. Ça fait une personne. Dieu est au courant. Ça fait deux. Et ton adversaire le sait. C'est pour ça qu'il te condamne. Ça fait trois. Tu crois que personne ne le sait ? Tu te mets le doigt dans l'œil. Apprendre à confesser vos erreurs. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Car il est juste. Quelqu'un dit « Dieu est juste ». Il pardonnera nos péchés. Il nous purifiera de tout mal. Dieu va pardonner. Dieu va purifier. Il peut seulement le faire lorsque tu l'avoues. Et laisse-moi te dire ceci. Aussi longtemps que tu es dans tes erreurs, l'ennemi te tient captif. Pourquoi ? Parce que c'est dans le cachet, dans le ténèbre. Le moment que tu le confesses, que tu l'avoues, tu le ramènes à la lumière, l'ennemi perd son emprise sur toi. Waouh ! C'est des révélations puissantes, glorie à Dieu. Oh mon Dieu ! Que nous puissions avoir un cœur docile. Comme l'auteur des sommes dit « Seigneur, crée en moi ». Un esprit bien disposé. Une bonne volonté pour faire ta volonté. Troisième point. Confessez nos erreurs à ceux qui ont été affectés et subis du tort à cause de nos erreurs. Des fois, on oublie de le faire. Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Première partie, verset... La version française courante nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Surprenant, n'est-ce pas ? Tu te rends compte que ta guérison peut être connectée à le fait que tu n'as pas confessé ? Tu te rends compte que la puissance de la confession ? J'aimerais vous dire deux choses que j'ai apprises lors de mes études. Vous savez, j'étais surpris. Écoutez, c'est juste une partie. Quand j'ai commencé à étudier dessus, je me suis dit « J'aurais trois, quatre points » et puis ce sera... J'étais surpris. « Waouh, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte. » J'ai commencé à écrire, écrire, écrire. « Waouh, je me suis dit « Waouh, waouh, Seigneur, merci de m'apprendre des choses. » Merci, Seigneur. Tu sais, quand tu confesses à Dieu... Écris si tu prends des notes. Quand tu confesses à Dieu, tu reçois le pardon, mais quand tu confesses à un être humain, tu reçois la liberté du chargeur émotionnel et psychologique. Oh mon Dieu, mon Dieu. Faut... Est-ce que c'est une illusion ? Waouh, comment on n'a pas pu dire ça ? C'est pour cela que tu dois non seulement confesser à Dieu. Nous sommes sur le point de nous préparer pour venir à la table. J'aimerais te dire, avant que tu viennes, non seulement confesse à Dieu, viens, confesse à un des responsables. Parce que tu vas voir, tu vas recevoir non seulement le pardon, mais que tu recevras la liberté de ce chargeur émotionnel et psychologique. Tu vois, le diable le sait. Il sait que le fait que tu vas demander à Dieu, tu vois, tu vas recevoir le pardon, mais il va te limiter, il va te dire, attention, ils vont te juger, attention, ils vont dire que tu n'es pas assez spirituel. Non, c'est faux ! Vous vous rendez compte ? Je vous pointe le doigt, il y a combien de doigts vers vous ? Un ! Il y en a combien vers moi ? Il y en a trois. Je pense que l'équation, elle est bien expliquée maintenant. Qui sommes-nous pour vous pointer le doigt ? Nous ne sommes pas votre juge. Tout ce qu'on veut, c'est de vous aider à avancer, progresser avec Dieu. Alors, s'il te plaît, non seulement demandes pardon à Dieu, va vers quelqu'un de mature, va vers quelqu'un de mature, s'il te plaît. Allô ? Oui, là, je t'encourage. C'est les gens qui sont là ? Ce sont des gens matures, qui ont été équipés, préparés par Dieu pour vous servir. Alors, ne vous privez pas, bien aimé. Et j'aimerais vous dire autre chose avant de terminer. Mon Dieu, mon Dieu, Seigneur, merci. Vous savez, vous n'avez aucune idée comment je me sens libéré. C'est ça. Nous ne devons plus porter ces surcharges sur nos dos, bien aimé. Ce sont des surcharges qui nous pourrissent la vie, qui nous endommagent, qui détruisent notre santé, qui abusent de notre conscience, qui changent notre comportement. Laissez-moi vous dire, je t'en supplie, s'il te plaît. Ne quitte pas ce lieu avant d'avoir réglé cela. Règle ton cœur avec le Seigneur. Si tu as quelque chose à lui demander pardon, demande pardon. Si tu as quelque chose à confesser à un des responsables, s'il te plaît, je t'en prie, confesse et libère-toi de ce surcharge émotionnelle et psychologique. Quatrième point, j'aimerais dire ceci avant de terminer. Exprimez votre plan de restitution et de compensation vers ceux qui ont subi et expérimenté des blessures et des pertes au travers de vos erreurs. C'est quelque chose qu'on oublie des fois. Tu sais, des fois, je blesse ma femme, juste le fait, je demande pardon. Non, 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 non. Ce que je devrais faire. Elle me demande, elle me dit ça, maintenant, tu dois me donner un plan de bord, un plan de vol. Comment faire que la prochaine fois, tu ne vas pas avoir le... je reviens, c'est Dieu plus ce genre de femme qui m'a donné. Mon Dieu, c'est lourd, là, ce que tu me demandes. Pardon, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas, Marie. Donne-moi un plan de bord. Comment est-ce que la prochaine fois, ça ne va pas se répéter ? Mais en faisant ainsi, elle me pousse à aller vers l'excellence. Si tu as causé du tort qu'il y ait des pertes financières, tu dois te donner un plan comment restituer ces gens-là financièrement. S'il y a eu des pertes émotionnelles, tu dois commencer à exprimer qu'à partir d'aujourd'hui, tu sais, je rends grâce à Dieu la dernière fois. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai fait sortir ma grande sœur de chez moi, elle était en larmes. Mais j'étais content, je lui ai dit, écoute-moi, s'il y a une chose que je peux te dire, grande sœur, bien que j'ai tort ou raison, ce n'est pas ça la question. Tu es ma grande sœur, je suis supposé de t'honorer. En aucun cas, je n'ai le droit de te parler ainsi. Je veux que tu le saches, à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Qu'allez-vous faire maintenant que Dieu vous a parlé ? Est-ce que vous allez continuer à venir à l'église, avoir le sourire et mettre le masque et jouer votre rôle de chrétien du dimanche au lieu de commencer à laisser Dieu à traiter les choses qu'il doit traiter ? Qu'allez-vous faire après avoir entendu un tel message ? Est-ce que vous allez dire, oui, mais Samuel a bien prêché aujourd'hui ? C'était un très bon message. La question, ce n'est pas si j'ai bien prêché ou pas. Ma question pour vous ce matin, c'est que est-ce que vous allez écouter la voix du Saint-Esprit quand il vous parle ? Est-ce que vous allez répondre ? Nous allons nous préparer, levons-nous, bien-aimés. Je vais demander aux équipiers de prier, de se préparer, de se mettre derrière la table. Je sais que c'est un message d'aujourd'hui. Je sais que c'est un message que beaucoup d'entre vous, vous portez pendant, pendant peut-être des mois, peut-être même des années, peut-être même des décennies. Vous devez vous libérer de cela parce que Dieu ne veut pas que vous portez des fardeaux trop lourds pour vous. Que vas-tu faire, bien-aimé ? Que vas-tu faire ? Je vais demander aux équipiers de prier, de venir derrière la table. Essayez-moi vous dire, je pense que c'est le moment. Quelle est la meilleure façon de se mettre devant la table du Seigneur si ce n'est que régler ce qui doit être réglé ? J'aimerais te dire ceci, peut-être que tu es là aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On va te donner cette opportunité aussi pour le recevoir afin que toi aussi, tu puisses bénéficier de la table du Seigneur. J'aimerais te dire, si tu sais que la personne que tu as commis du tort se trouve dans ce lieu, ne te précipite pas, fais les choses pas à pas. Confesse à Dieu, viens confesser et ensuite tu révèles à personne. Après, tu prends le repas du Seigneur et partageons le repas de la réconciliation. Laisse-moi te dire, la table du Seigneur, ce n'est pas juste symbolique. Il y a une puissance qui sera libérée, qui a été libérée 2000 ans de cela sur la croix. Quand le sang de Jésus coule, il est aussi frais qu'il était 2000 ans de cela pour laver de tous nos péchés. La puissance de la résurrection de Dieu est disponible pour toi et moi. Qu'allez-nous faire par rapport à ça ? Dieu te tend la main, Dieu te dit, il ne veut plus que tu sois dans la confusion, il ne veut plus que tu sois dans la déception, il ne veut plus que tu sois dans des cassures, il veut te reconstruire, il veut te bâtir, il veut faire de toi un homme et une femme puissantes, guerriers et guerrières de l'éternel. Mais il te dit, il ne veut plus que tu portes ces fardeaux. Alors lève-toi, s'il te plaît, bien aimé, viens, viens réconcilier-toi avec ton père, réconcilie-toi avec ton créateur, réconcilie-toi avec destiné et réconcilie-toi avec tes frères et tes soeurs. Seigneur, merci. je te laisse parce que le reste ce n'est pas moi, c'est toi. Je te remercie que tu vas agir. Je déclare qu'au nom de Jésus que le diable ne tiendra pas captif, ne retiendra pas un autre jour. Mes frères et mes soeurs, je prie pour la puissance de la réaction, résurrection qui agisse dans ce lieu et que la puissance du pardon, la puissance de la réconciliation, la puissance de la restauration agit dans le nom puissant du chiste. Et tu t'églises et tu t'amènes. Alors s'il vous plaît, venez, partageons. Si vous avez des choses à régler, n'attendez pas demain, n'attendez pas que la réunion se termine, c'est maintenant. Toi qui es à la maison, nous voulons te donner cette opportunité. S'il te plaît, n'éteins pas ton ordinateur. Il y a toute une équipe qui sont là pour prier avec toi. Alors s'il te plaît, s'il te plaît, fais cette prière, confesse avec quelqu'un afin que tu sois libéré et que tu puisses rentrer pleinement dans le destin que Dieu a pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada